Vous êtes sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Stéphane Rottenberg et Bérenice Bourgueil. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Soyez les bienvenus sur RTL pour le dernier grand quiz de la semaine avec Bérenice. Alors vous ne voyez pas Bérenice dans ce studio, moi je la vois. Je vois qu'elle est rayonnante parce qu'elle retourne dans son merveilleux royaume de Belgique ce week-end. Oui mais surtout parce que je sais que je vais revenir chez vous aussi. On sait aussi que vous allez faire la fête, que vous allez boire la meilleure bière du monde. Avec modération, enfin vous essayez avec modération. Mais si vous n'y arrivez pas, on vous pardonne. Et on sera là avec des petits cachets lundi matin si éventuellement c'est nécessaire. Bonjour Bérenice. Est-ce que je peux vous faire une confidence ? Bonjour Stéphane. Je n'aime pas la bière. Oh zut, j'ai raté ma vanne. Non, non, pas du tout. Mais il ne faut pas le dire. Est-ce que sur Belgique c'est presque un crime ? On nous écoute sur Bérenice. C'est embêtant pour une Belge. Mais oui parce que dans chaque village, il y a quasiment une bière du cru. Il y en a plein, plein, plein. Je viendrai vous faire. Vous aimez bien vous la bière Stéphane ? Bon alors on joue mais avec qui ? Nous allons jouer avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Anne de Beauvais, c'est dans l'Oise. Bienvenue, bienvenue sur RTL et sur Belle RTL en Belgique. Avec à la clé peut-être pour vous Anne, le séjour a gagné. Il y en a deux par jour. Un séjour au zoo parc de Beauval pour vous et vos enfants. J'imagine il y a Xavier et Rachel. Oui c'est ça. Vous partiriez en famille. Alors Anne, vous avez, c'est bien parce que vous alliez votre passion avec votre métier. C'est-à-dire que vous adorez la broderie, la couture et vous en avez fait votre métier. Et vous faites de la, vous êtes dans la broderie personnalisée. C'est-à-dire que je pourrais commander un caleçon avec broder dessus Stéphane R. Ah bah si vous voulez, j'ai pas encore brodé des caleçons, mais c'est faisable. Vous brodez quoi ? Des petits... Alors je brode un peu de tout, ça passe par des cadeaux de naissance. Donc des capes de bain ou des carnets de santé. Et puis ça peut être aussi les coussins pour les alliances pour un mariage, les sachets pour les dragés, je brode de tout. Mais pas les caleçons. Si on me demande si si... Pensez à ce créneau à mon avis, il peut être par quoi. Caleçon et chaussettes. Alors vous avez la chance avec RTL parce que vous avez déjà gagné, alors il y a quelques années déjà, un voyage grâce à RTL, racontez-nous. Oui tout à fait, en 2004-2005, je participais à une émission avec Nagui à l'époque et j'avais gagné une semaine en Guadeloupe. Ah bah voilà, écoutez, une semaine en Guadeloupe et un séjour au zoo-parc de Beauval, c'est différent, mais c'est tout aussi bien, vous allez voyager avec tous ces animaux, c'est ce qu'on vous souhaite, Anne. On va faire de notre mieux, enfin je vais faire de mon mieux. C'est vous qui allez placer le curseur parce que vous êtes la première candidate du jour. Vous allez vous radio-porter là, maintenant, tout de suite. Oui, mais en quelle année ? 2001. Cette année-là, c'est le démarrage de la saga du Seigneur des Anneaux au cinéma, l'adaptation de l'oeuvre de Tolkien par Peter Jackson. Il fallait quand même être un petit peu visionnaire, tout miser sur un héros d'un mètre vingt avec les oreilles pointues et les pieds poilus. Ce n'était pas gagné. Non, ce n'était pas gagné. Vous vous souvenez, c'est le premier album de Gorillaz. Gorillaz, c'est un groupe virtuel imaginé par Damon Albarn, qui s'entourait de plein de musiciens différents qu'on ne voyait jamais. Dans les clips, on voyait quatre personnages de dessins animés. Oui, ils avaient quand même créé une intelligence artificielle qui était capable de tenir carrément une conversation avec un humain pour que les fans aient l'impression de discuter avec Murdoch. C'était le bassiste totalement imaginaire du groupe. Et en 2001, on retourne au cinéma en fin d'année. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et c'était pour découvrir les premières aventures du sorcier le plus célèbre du monde avec 32 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie. Il devient le meilleur démarrage ciné de tous les temps. Mais 2001, Anne, ce n'est pas que ça. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Je vous rappelle que dix bonnes réponses de suite, c'est en plus du séjour à Beauval, 1000 euros. On y va ? Ok. C'est parti. En 2001, on découvre pour la première fois en France une émission de télé-réalité. Quel est son nom ? Love Story. Qui est la mère de Lille depuis 2001 ? Martine Aubry. Quel acteur interprète le rôle principal de la série Walker, Texas Ranger ? Je passe. En 2001, à quelle date a eu lieu les attentats suicides d'Al-Qaïda contre les Etats-Unis ? Le 11 septembre. En 2001, avec quelle chanteuse Étienne Dao interprète-t-il comme un boomerang ? Je passe. Quelle célèbre marque lance l'iPod le 23 octobre ? Apple. Quel chanteur décédé en 2001 était surnommé le fou chantant ? Gilbert Beko. Quel film de 2001, réalisé par Étienne Châtiez, réunit Sabine Azema et André Dussolier ? Je passe. Quelle est la nationalité du groupe Tokyo Hotel ? Allemande. En 2001, quel duo d'humoriste était à l'affiche du film La Tour Montparnasse Infernale ? Je passe. De quel pays Ariel Sharon devient-il le premier ministre ? Le gongle, le gongle, le gongle. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Anne, vous devez vous faire confiance. Parce qu'il y a vraiment des molles. Et puis, je suis sûre, quand on va vérifier, vous allez dire, mais évidemment. Tant pis. Non, non, ne dites pas tant pis. Ne dites pas tant pis. Il y a eu des bonnes réponses. Mais combien ? Eh bien, nous allons le découvrir après une pause. Stéphane Rottenberg. Bérénice Bourgueil. Le Grand Quiz de l'été. Sur RTL. 9h25. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur RTL. Le Grand Quiz de l'été jusqu'à 11h. Avec deux fois dans cette émission la possibilité pour vous de gagner un séjour au zoo Parc de Beauval. Avec la nuit à l'hôtel. On vous offre ça pour quatre personnes. Le petit déjeuner, le dîner, les entrées au zoo, évidemment. Et l'hippopotame pygmée. Eh bien, Robert. Eh bien, oui. Évidemment. J'ai l'impression que c'est un truc que vous nous vendez comme ça. Mais je voudrais vraiment aller le voir. Mais on va le voir bientôt, je crois. En juillet, on s'y sera. On y sera ? Oui, oui. On va faire... Et vous me le présenteriez personnellement, Robert ? Vous verrez, il est mignon. Très bien. Il a tendance à l'enbonpoint en ce moment. Il m'inquiète un petit peu. Je trouve qu'il mange beaucoup. Le confinement ? Oui, c'est ça. Ça devait être ça. Anne, vous en rêvez évidemment de ce séjour. On va peut-être pouvoir vous l'offrir. Avant cela, il faut vérifier. Ça commençait très bien le 26 avril 2001. C'est votre année. Effectivement, on découvre pour la première fois Love Story. C'était sur M6 avec, entre autres, on se souvient de Loana, l'épisode de la piscine, Stevie Boulet aussi, qu'on retrouve aujourd'hui en tant que sociétaire dans les grosses têtes sur RTL. Martine Aubry, maire de Lille depuis 2001. Bonne réponse. C'est passé tout juste cette année. Mais c'est passé. Je n'ai pas suivi la saison. Oui, c'est normal. C'est la saison 3, je crois 4 déjà pour Martine Aubry. C'est passé. Walker, Texas, Ranger. Anne, ça vous dit rien ce générique ? Chuck Norris. Ah ben oui. On a senti que la manière dont elle a dit Chuck Norris, il y avait un Chuck Norris. Oui, non mais il y avait déception. Et Chuck Norris. Vous connaissez la série des Chuck Norris Facts ? Ah non. Ah j'adore. J'en ai noté quelques-uns. Vous savez que Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois. Chuck Norris s'est divisé par zéro. Non mais plus fort que tout le monde. L'avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve. Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Chuck Norris a fini son forfait illimité. Il est plus fort que tout le monde. Il est plus fort que tout le monde. Le 11 septembre, évidemment, cette date bien sûr dont on se souvient. Et puis, comme un boomerang, ça a été repris par Etienne Dao, accompagné de Danny. Je sens les baumes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. L'iPod, c'est Apple, évidemment un point supplémentaire pour vous. Gilbert Bécaud, c'était Monsieur 100 000 volts. Mais le fou chantant, Charles Trenet. Sabine Azema, André Dussolier, avec ce film culte intitulé Tanguy. Devinez qui revient à la maison. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Et d'ailleurs, maintenant, on appelle carrément des jeunes qui restent à la maison des Tanguy. C'est de passer dans le langage courant. Allemande, c'est bien la nationalité du groupe Tokyo Hotel. Et la tour Montparnasse Infernale, évidemment, avec à l'affiche Éric et Ramzy. Tiens, 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 tiens. Elle serait pas comme de par hasard celui qui me traitait de maigrichon, celui-là ? Eh ouais ! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crâpes de maigrichon. Tiens, hop, 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 hop ! T'es bouge pas ! Personne ne bouge, hein ! Sinon, je t'irais pas dans la tête à la main. Mais vraiment, ils me font toujours mourir de rire. Éric et Ramzy. Le score est pas mal, je crois, hein ? Je trouve que pour commencer, c'est très bien. Anne, je vous annonce, comme ça, tout de go, un score de 5 points. Voilà, elle est tellement... Oui, on sent la consternation chez Anne. Anne, c'est pas mal. On peut gagner avec 5 points. Ça, c'est déjà vu cette semaine, hein ? Mais bien sûr. Ça va être juste, mais c'est pas grave, on aura essayé le plaisir. C'est très bien, c'est très bien. Mettez toutes les chances de votre côté. Envoyez des ondes positives, ma chère Anne. 5 points, c'est parfait. Votre année, c'était 2001 et on va clôturer tout ça, non pas, si, peut-être en beauté, mais en musique, certainement, avec ce titre qu'on a beaucoup, beaucoup entendu cette année-là. C'était un tube interplanétaire, oui, je vais le dire. Anne a marqué 5 points. Ce sera peut-être à votre tour dans quelques minutes. Si vous venez jouer avec nous, et pour cela, c'est très simple, vous appelez RTL au 3210. Pour la Belgique aussi, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone 02-337-6830. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, moi qui suis fan absolu de Jean-Paul Belmondo... Non, 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 je ne pense pas. Ce n'est pas possible, Stéphane. Moi, je suis au-dessus de vous. Enfin, je parle pour... Non, non, Jean-Paul Belmondo, attention, ne touche pas, ne touche pas. C'est ça. Jean-Paul Belmondo, vous ne l'avez pas trouvé. Vous connaissez ! Oui, et il avait fait aussi le guignolo. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Ça, c'est Michel Audiard, effectivement, qui était aussi dialoguiste du guignolo, sorti en 80. Alors, pas simple, le syndicat créé par Lech Walesa en 80, c'était Solidarité ou Solidarność en polonais. Bon, ce n'était pas une bonne réponse. Alors, non, Jacques Pradel n'a pas créé Avis de Recherche, c'était Patrice Sabatier. Merde. Oh ! Voilà, non, bon, voilà. Donc, non, Jacques Pradel, c'était perdu de vue. Voilà, on peut confondre Avis de Recherche, perdu de vue, on peut comprendre la difficulté. Alors, effectivement, c'était un fait divers absolument sordide et spectaculaire, l'assassinat de John Lennon en 1980. Alors, justement, sur Arte, un formidable doc sur John Lennon va passer. Alors, jusqu'au 23 août, Arte vous propose Arte Summer of Dreams, deux mois de programmation placés sous le signe des rêves et de l'évasion. Vous découvrirez tout au long de l'été des images exceptionnelles, comme les coulisses du génie créatifs de Kate Bush, des grands films de David Lynch ou encore une retransmission de concert mythique Pink Floyd, Queen. Arte Summer of Dreams vous offre la clé des songes tous les vendredis et dimanche soir. J'espère que vous avez pris note du rendez-vous, parce que c'est drôlement intéressant. Alors, bravo pour Pac-Man. Effectivement, ce petit bonhomme. Et la chanson, vous vous souvenez ? On comme un ballon, il peut jouer de la citron, c'est Pac-Man. Ah, j'avais oublié ça. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man, Pac-Man. Il court, il roule, il est malin, c'est du tout. Mais j'avais complètement oublié ce truc. C'est William Lémergie qui chantait ce générique. C'est William Lémergie. On ne le reconnaît pas tout de suite. J'ai travaillé trois ans avec lui, il ne s'est jamais inventé de ça. Bon, mais passons. D'ailleurs, on a William Lémergie qui va nous chanter en direct Pac-Man. Alors, ça c'est vraiment une question de génération, parce que si on est un peu plus vieux, on trouve forcément la réponse. Ce qui est trop cher pour téléphone en 80, c'est de l'argent. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le pire. Argent, trop cher, trop grand. Ça marche toujours ça aussi, argent trop cher au téléphone. Alors, bravo pour le Rubik's Cube. Je n'ai jamais été capable de faire mieux qu'une face, je ne sais pas vous. Ah oui, pareil. À mon avis, Christophe, si vous avez trouvé ça, c'est parce que ça revient, c'est revenu depuis quelques années à la mode et dans d'autres versions et tout. J'arrive toujours pas à faire... Je décolle les petits autocollants, moi. Je triche. Et bravo pour Shining. Ça nous fait combien, ça, Bérénice ? Christophe, il ne voulait pas trop se mouiller. Nous, nous avons fait des paris. Et je ne peux pas vous dire sur qui on l'a misé. En tout cas, Anne a fait 5 points. Vous avez fait mieux. 6 points pour vous, Christophe. Ouais ! Et ouais ! Mais attention, attention, vous avez marqué 6 points, mais il y a un nouveau candidat, une nouvelle candidate qui va peut-être faire mieux que vous. En tout cas, on va remercier Anne, la saluer et lui offrir la montre de l'été RTL. Christophe, restez bien à l'écoute avec ou sans votre quéquette. Vous faites comme vous voulez. Ça y est, j'allais bien qu'il y en avait une de plus. Vous restez avec... Ah, j'ai l'info, au fait. La quéquette, c'est normand. Ah bah oui, je savais que c'était pas belge. Ce qui ne m'étonne pas. Avant 10h, on saura si c'est vous qui partirez pour le zoo parc de Beauval. 4 personnes. Avec la totale, on vous offre tout. A tout à l'heure, Christophe. A tout à l'heure. Le grand quiz de l'été sur RTL et en Belgique sur Belle RTL tous les jours de la semaine. Jusqu'à 11h, Anne était notre première candidate. 5 points. Christophe a fait mieux 6 points. Que va faire Corinne ? Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Bérénise. Bonjour Stéphane. Corinne de Ville-Tanneux, c'est dans le 93. C'est le Saint-Denis. Exactement, oui, 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 tout à fait. Corinne, je vais vous dévoiler un petit peu les coulisses de cette émission. C'est-à-dire qu'on reçoit des fiches avec des informations sur les auditeurs. Et là, il y a une petite annotation vous concernant en disant très sympa. Donc ça, déjà, c'est bien. On se dit que ça va être une bonne cliente. Un peu bavarde. Ah bon ? C'est vrai ? Vous êtes un peu bavarde ou pas ? Oui, je le suis. Oui, je veux l'être. Écoutez, on vous laisse deux minutes. Un café Stéphane ? Oui, on y va. On vous laisse l'antenne. Allez-y, dites ce que vous voulez. De toute façon, déjà, la voix est très sympa. Et le sourire dans la voix. On va essayer de faire un petit peu plus ample connaissance avec vous Corinne. En tout cas, il y a un truc qu'on sait. C'est si on veut vous faire plaisir, on ne vous emmène pas sur un bateau. Non, non. Je n'ai pas du tout le pied marin. Et j'ai d'ailleurs plusieurs anecdotes à ce sujet. Ah, on commence, on fait une ou deux. Une ou deux anecdotes. Donc, une où j'étais partie de Grandville pour aller au Dignes-Cosette. L'affiche a raison. Mais à quelle heure ? Dans la Manche. Ah d'accord. Et puis, j'ai eu un gros souci. C'est-à-dire que je me sentais très mal sur le bateau. L'affiche a totalement raison. Ah, puis le capitaine, je disais ça. Ah, abandonné ? C'était l'horreur. Voilà. Bon. D'accord, donc ça, c'est une première anecdote. Oui, et la seconde. Ah oui, la seconde. D'accord. J'en ai eu l'autre aussi. Peut-être tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Bon, alors rassurez-vous, à Beauval, il n'y a pas de bateau. Non, mais il y a peut-être un beau bateau. Oui, je suis. Voilà, il y a des aquariums formidables, immenses, mais il n'y a pas de bateau. Mais la vue de l'eau, ça vous va, ça, Corinne ? Que j'ai d'ailleurs, j'en ai parrainé quelques-uns d'ailleurs, d'animaux qui sont d'ailleurs bien sympathiques. Voilà. Vous connaissez Robert ? Ah, ça ne me dit rien. Moi, je connais le Gorilla Zato. Ah. Ben d'accord. Le gros Gorilla, le panda, le... Je pense qu'on peut... Ah, c'est une petite... Je pense qu'on peut faire... Non, Robert, ça ne me dit rien, non. On peut faire toute l'émission avec Corinne. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Oui, c'est ça. On va tout déprogrammer. Jusqu'à 11h, vous êtes libre. Et c'est... On peut... The Corinne Show ! Corinne, avant de vous radioporter vers on ne sait quelle année, restons quelques instants encore, si vous le voulez bien, en 2020, avec un artiste franchement qu'on adore. Ah oui, je l'adore. Parce qu'il y a de la sympathie. Et puis, côté musique, et dans toute la famille, tout le monde fait la musique. Moi, j'aimerais bien passer un dimanche midi avec eux. Ça doit être très sympa. Je tiendrai le micro pendant qu'ils joueront de tous leurs instruments. Le patriarche Louis Chédide avec son nouveau titre. C'est un ami, c'est juré, je ne penserai plus à vous. C'est fini, terminé, d'un point c'est tout. Je ne dirai plus non, mais moi je, avant tout, à partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Je ne viendrai plus chez moi, je n'irai plus chez vous. Pas de quoi en faire un plat, après tout. L'amour qui dure toujours, c'est parfois un peu lourd. Histoire pour midi net, miroir aux alouettes. Faut tutoyer, c'est dépasser. Et de vous voyer, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su, que vous alliez à mon insu, m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit. Jamais dit. Jamais dit. Ne plus penser à vous, ne plus vous voir partout, c'est dire qu'on s'habitue à tout. Je ne dirai plus nous, mais moi je, avant tout, à partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Vous tutoyer, c'est dépasser. Et de vous voyer, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su, que vous alliez à mon insu, m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit. Jamais dit. Jamais dit. Tu. Si j'avais su, c'est le nouvel extrait du dernier album de Louis Chédid, album intitulé « Tout ce qu'on veut dans la vie ». Le grand quiz de l'été sur RTL. Bérenice Bourgueuil, Stéphane Rottenberg. Et Corinne, qui est toujours avec nous. Corinne, c'est le moment de vous. Vous êtes là, tout va bien Corinne. Quelque chose à rajouter ? Tout va très bien. Non, non, non. Vous n'avez pas de troisième anecdote sur le bateau ? Non, ne cherchez pas. J'en avoue moins deux. Ne cherchez pas Corinne. Restez bien concentrées, parce que nous allons vous radioporter. Cette année-là, la folie des boys band n'en finit plus avec les J-Squads. Attendez, il n'y a pas un bruit bizarre là ? Comptez la musique pour voir ? Ah ben, il n'y a plus le bruit bizarre. Ah ben, c'est revenu là ! Le 4 juin, c'est le premier lancement de la fusée Ariane 5. Fleuron de l'aérospatiale, l'apothéose d'un travail titanesque, le fruit d'un effort colossal. Elle explose au bout de 40 secondes. Ah ben, voilà, on fait tous des petites erreurs. Le lancement avait quand même coûté 100 millions de dollars. Qui n'a jamais fait une petite erreur à 100 millions de dollars ? Je vous le demande Stéphane, qui ? Eh oui, le 9 janvier, c'est la première de Qui est qui, présentée par Marie-Ange Nardi. Qui est qui ? Une question qui en entraîne une autre. Elle devient quoi ? Pépita. Eh bien, dans cette émission, on fait un gros travail d'enquête, donc j'ai l'info, elle est dans la restauration. Très bien, je le note et ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles de Pépita. Mais 96, ce n'est pas que ça, Corinne. Allez Corinne, vous êtes prête ? Il faut battre le score de 6 bonnes réponses. Ou les galets, les galets, ça suffirait, il y aura une question de barrage pour vous départager. Alors, c'est parti. En 96, quel groupe de filles sort le single Wannabe ? Euh... Five girls. Combien de chiffres comportent les numéros de téléphone en France à partir du 18 octobre ? Dix. Quelle série réunissait, entre autres, Monica, Chandler ou Rachel, en 96 ? Friends. Oui. Dans quel jeu vidéo créé en 96 retrouve-t-on le personnage de Lara Croft ? Je passe. Quel acteur incarne un tueur à gage dans le film Léon ? Euh... Jean Reno. En 96, né Delie, le premier mammifère cloné par l'homme. De quel animal s'agit-il ? Un mouton. Une rodice. Quel célèbre basketteur américain est à l'affiche du film d'animation Space Jam ? Michael Jordan. À quel duo d'humoristes doit-on la chanson La Sim Camille ? Je passe. Quel est le nom du premier boys band lancé en France ? Euh... Oh, je passe, non. En 96, 20 ans après sa mort, les cendres de quel écrivain et homme politique ? Ah, c'est sur le gond. Oh, j'ai l'impression que Corinne était d'une concentration et d'une efficacité. Efficacité. Eh ben oui, efficacité totale. Nous allons vérifier tout cela. Corinne, on va vous laisser quelques instants, quelques minutes pour reprendre votre respiration. On se retrouve après la pause. On ne nous a pas menti, très bavarde Corinne. Du coup, au niveau timing, il faut qu'on fasse vite. Vous avez donné beaucoup de bonnes réponses. Les mauvaises réponses, Lara Croft, c'était Tomb Raider. Il y a les Chevaliers du Fiel qui ont chanté La Sim Camille et les Toubitris qui étaient le premier boys band. Tout le reste, c'était des bonnes réponses. Du coup, Corinne, vous avez marqué 6 points. Eh bien, ça nous fait une égalité entre Christophe et Corinne. Christophe, vous êtes là aussi ? Oui. Ça veut dire qu'il y a une question de barrage. Alors, hors antenne, on vous a posé une question très difficile et vous avez chacun donné une réponse. Et bien sûr, c'est Louis Selle qui se rapproche de la bonne réponse. Parabobal, quelle était cette question ? Au cours des 10 années qu'a duré la série Friends, combien de tasses de café les héros de la série ont-ils bu à l'écran ? Donc, il y a un gars qui a compté ça. C'est un chiffre sûr. Ce calcul a été effectué par le fan club de Friends. On ne dit pas s'ils les ont finies, les tasses ou pas. Ça, c'était la question. Et vos réponses ? Christophe, vous avez dit ? Oui, vous avez dit 500. Quant à vous, Corinne, 8000. J'ai dit 8000, je crois que c'est que c'est que je vois ça. La bonne réponse, ils sont beaucoup, ils boivent peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de café, ils sont très énervés à la fin. La bonne réponse étant, Stéphane ? La bonne réponse, 1154 tasses à café, ça veut dire que c'est Christophe qui l'emporte. Bravo ! Christophe, direction le zoo-parc de Beauval, avec votre famille. Nuit dans l'hôtel de votre choix, les petits déjeuners seront offerts, les dîners et les entrées au zoo-parc pour visiter et parcourir les 12 000 mètres carrés de visite. Prenez des bonnes chaussures et l'appareil photo. Corinne, on va faire vite, même si je sais que ce n'est pas facile avec vous. La montre de l'été, elle est pour vous ? D'accord, je vous remercie et je vous remercie beaucoup pour votre accueil et votre gentillesse. C'est un plaisir de vous accueillir. Je voudrais simplement faire un petit bout à mon fils qui doit m'écouter. Donc je l'embrasse. On l'embrasse aussi. Merci Corinne. Rien d'autre à ajouter ? Merci, à très bientôt. A bientôt. A bientôt, Corinne. Au revoir. Une deuxième heure dans quelques instants avec de nouveaux participants. Et un nouveau séjour au zoo-parc de Beauval à gagner. Le grand quiz de l'été sur RTL. C'était de la bonne humeur. C'était Max, c'était quelqu'un de sympa. Ça apportait une touche humoristique. C'était sympa. Il s'aidait les chauffeurs routes également. C'est vrai que c'était bien. C'était bien, ça c'était vraiment bien. Oui, oui, oui. Avec Max, c'est tout. Oui, oui, oui. Oui. C'est donc Corinne. On a tenu tout le flash. Corinne, vous êtes passionnante. Merci d'être avec nous. Non, mais c'est vrai. Mais on a dit qu'on avait une émission spéciale avec vous. Vous avez quelque chose à rajouter pour terminer ? Vous voulez vous passer un message ? Des petits bonjours à toi ? Non, pas précisément. Ah, bon, c'est fini alors. Pas précisément, précisément. Ça a été un plaisir de vous avoir en tous les cas avec nous. Vous revenez quand vous voulez, Corinne. Revenez. Oui, d'accord. Non, je voulais dire que mon fils avait travaillé également à RTL. Ah, c'est vrai. Et il en a gardé un excellent souvenir. Pas de méthode. Il avait été avec Julien Courbet. Il était aussi un petit peu avec Jacques Pradel. Aussi, il était assistant sur les émissions. D'accord. Voilà. Ah, oui, oui, d'accord. Et actuellement, il travaille avec Franck Ferrand également. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, qui le connaît très bien, qui est un ami depuis qu'il le connaît. Il est sympa, Franck Ferrand. Oui, oui, très gentil. Mon mari et moi, on l'a vu une fois. Christophe nous l'avait présenté. Voilà, oui, oui. Mais c'était quel jour ? C'était un quel jour ? Je ne sais plus. Non, on vous taquille. On vous taquille, Corinne. On vous adore. Merci vraiment. C'était vraiment super de discuter avec vous. Vous êtes mon idole du jour, Corinne. Là, ça y est, c'est fini. Ah, ben, j'en suis ravie. On va essayer de vous rappeler avant la fin. On vous rappellera peut-être un jour prochain. Si à un moment donné, on est juste au niveau timing, s'il faut meubler, hop, on vous appelle, Corinne. On vous embrasse bien fort. A très vite. D'accord, merci beaucoup. Merci, Corinne. J'ai peur maintenant. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Il faut toujours regarder les petites annotations sur les films. Alors, justement, on va accueillir Lynn. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Bonjour, Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour, Mérémie. Bonjour, Stéphane. Moi, je n'ai pas noté que vous êtes bavarde, mais j'ai noté que vous êtes joyeuse. Donc, c'est bien. Bonjour, Lynn. Oui, oui, oui. Et puis, très bavarde aussi. Ah bon ? On va peut-être aller un peu plus vite. Alors, Lynn, vous êtes enseignante. Vous êtes prof de français. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai été traumatisé par un prof de français. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Quatrième, troisième. Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Elle faisait des annotations tout petits, petits, en verre. C'est rare. Tout petit, des petites passes de mouche. Et elle notait très, très, très dur. Moi, qui étais bon avant, je suis devenu nul à cause d'elle. C'est vrai. Pardon, je m'assois sur le divan. On va passer à des violons ? Ouais, c'est ça. Non, mais ça va. Comme quoi, c'est important, un professeur. Moi, j'entends Lynn. Je suis sûr que c'est un formidable prof de français. Une formidable prof de français. Ah. Ah. Parce que c'est moi que j'entends la voix et la joie et tout ça. Je me dis, moi, je n'avais pas ça du tout. J'avais une prof un peu triste. Mais bon, de toute façon. C'était au siècle dernier. Oui. C'est vrai. On va jouer, on va se radioporter dans le passé. Vous préférez des années plutôt anciennes ou plutôt proches de nous ? Qu'est-ce qui vous arrangerait ? Oh, allez, plutôt proches. Pas trop, trop longtemps. Oui, oui, voilà. Les années 2000, c'est bien. Ce serait bien. On peut choisir maintenant. Non, c'est juste... C'est à la carte. Allez, on se radioporte en... 2015. Eh bien, voilà, vous n'avez qu'à demander, Lynn. 2015, cette année-là, c'est l'année internationale des sols. Mais ça, on n'y pense pas assez. Alors que s'il n'y avait pas de sol, qu'est-ce qui se passerait ? On tomberait tout le temps. Ah, oui. Stéphane, là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il faut dire que j'ai raison. Déjà, en plus, en septembre, l'Agence américaine de protection de l'environnement révèle des fraudes chez plusieurs constructeurs automobiles pour fausser les tests de pollution. Ça avait commencé avec Volkswagen et ça a été un scandale. Il faut croire qu'en 2015, rien n'arrête les malfrats. Parce que c'est aussi cette année-là qu'on découvre le premier cas de fraude au téléphone portable en compétition internationale d'échecs. Tiens, je balance des noms. Il s'appelait... C'est pas joli. Si, Gayos Nigueles. Alors, comment on fraude avec un téléphone aux échecs ? Ah ben, je ne sais pas. Il a peut-être appelé un ami, un ami à lui, qui était chevalier ou reine. On finit notre chapitre « Tiens, je connais ». C'est qui déjà ? Avec Omi et le titre « Cheerleader ». Et puis toujours en 2015, ça c'est Joseph Salva avec « Open Season ». Mais 2015, ça n'est pas que ça. Lynn, vous avez demandé, je vous rassure, c'est complètement aléatoire. Ce n'est pas parce que vous avez demandé des années récentes qu'on vous propose 2015. Mais là, vous avez intérêt à marquer beaucoup de points. Je vous mets la pression tout de suite. Ce qui me rassure en vous écoutant, Bérénine, c'est que mon accent anglais me semble beaucoup moins pire. Oh, paf ! Et paf ! Pour bien terminer la semaine. Bon, bah, écoutez... Comment dites-vous ? « Cheerleader » à tout à l'heure. Alors, vous savez pourquoi j'ai dit ça comme ça ? Parce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a dit que les Français, avec l'accent anglais, il fallait faire plutôt « cheerleader » plutôt que « cheerleader ». C'est vrai qu'on n'est pas très bon en anglais. Ah non, mais moi, je m'adapte. Il n'y a pas de souci. Vous avez intérêt à être très bonne, Lynn, parce que là, vous allez manger. Je ne comprends pas, Lynn. Vous vous rendez compte que c'est Bérénise qui va vous poser des questions ? Et là, je sens que son cerveau fume de rage. Ah oui, non, mais vous êtes très, très jolie, à tout à l'heure. Mais c'est vrai. Ça ne marche pas, j'ai un physique de radio, donc ça ne marche pas, Lynn. C'est pas vrai, je vous assure, c'est pas un physique de radio. Allez, on y va. Une minute, vous pouvez passer si vous ne connaissez pas la réponse. Lynn, vous êtes prête, le chrono aussi. C'est parti. Quel film tiré d'un best-seller retrace les aventures olé-olé d'Anastasia Steele ? « Fifty Shades of Grey ». Quel homme politique est relaxé par la justice dans l'affaire du Carlton de Lille ? « Sarkozy », non, non, non. « Basse, passe ». Quel acteur, beau-frère de François Mitterrand, nous quitte le 11 février 2015 ? « Basse ». Quelle série, initiée par l'ex-agent de star Dominique Besnéard, apparaît sur nos écrans ? « Basse ». Depuis octobre 2015, quel est le montant de l'amende si l'on jette un mégot par terre ? « 130 euros ». Avec quelle chanteuse française Sting reprend-il le titre « Stolen Car » en 2015 ? « Euh... Ah, je ne sais plus qui c'est. Euh, si, c'est... C'est Mille El Farmer. » En 2015, qui reprend le costume de James Bond dans Spectre ? « Euh... Craig... Danette Craig. » Dans quelle ville asiatique débutent les championnats du monde d'athlétisme le 23 août ? « Euh... 23 août 2015, je ne sais pas. Atlanta. » Alors, on va faire les comptes. Ça n'a pas été facile à un moment. C'est pas génial. Je pense que vous aviez quelques bonnes réponses, parce qu'effectivement, vous l'aviez au bout de la langue, on va dire. Alors, effectivement, on sent la maîtrise de l'anglais dès la première réponse, parce que « 50 shades of grey » plutôt que « 5 en nuance de gris ». Bravo, de gris. Voilà, bravo en tous les cas. C'est une bonne réponse. Après, ça s'est un peu... C'est un peu dégradé. Ah, des capillages. Non, c'était nul. J'ai peut-être mal prononcé « Lille ». Alors, l'affaire du Carlton de Lille, qui était effectivement appelée comme ça, c'était Dominique Strauss-Kahn qui avait été relaxée. C'était la mort de Roger Annin, en 2015, qui était effectivement le beau-frère de... C'est Roger Hennin. Maria Christine Doudrénal. Alors, c'est Dominique Bessnéard, effectivement, qui produisait la série 10%. Vous ne l'avez peut-être pas vue sur France 2. Non. Avec cette île de France, je crois. D'accord. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, hein ? Beaucoup d'artistes, des guests, des VIP qui jouaient leur propre rôle. Je crois que ça court encore. Je crois que ça court encore. Il va y avoir une nouvelle saison qu'on attend. Alors, c'est vrai que si vous ne fumez pas, aussi, effectivement... Alors, c'est vrai que je ne pense pas qu'on donne beaucoup de PV en France lorsqu'on fait ce geste, lorsqu'on jette son mégot. Ce n'est pas bien. Mais il y a une théorie. Effectivement, ce n'est pas 135, c'est 130. Non ? Ce n'est pas 130, c'est 135. Pardon. Voilà. Vous avez donné 130 et c'est 135. Voilà. D'accord. Ça vous est déjà arrivé, Bérénice, de vous faire aligner ? Ah, mais nous, je ne fume pas. Voilà. Forcément. Ça évite les amendes. Ça évite les amendes. C'est le petit conseil que je vous donne. Bravo pour Stolencar et Mylène Farmer. Bravo également pour Daniel Craig. Parfois, on dit Craig Daniel. C'est bien Daniel Craig qui, effectivement, est le James Bond en cours. Je vais venir avec vous. Non. Je vous préfère en vie. Je me défends très bien toute seule. La question n'est pas là. Je risque de ne jamais revenir. Et on entend Léa Seydoux avec Daniel Craig. Pour vous, Lynn, c'est qui James Bond ? C'est lequel ? Le vrai ? Oui, votre préféré. Le vrai, oui, pour vous. J'aime bien les anciens. Les anciens, je ne sais plus. Sean Connery, peut-être. Ah, moi, je suis fan de Roger Moore. Absolument. Mon idole. Ah, c'est vrai ? Moi, c'est Roger Moore. Et je crois qu'il y a eu un sondage. C'est Roger Moore le préféré. Ah, oui ? Pierce Brosnan, pas mal. Vous, Bérénice et Pierce Brosnan. Ah, bien qu'il est pas mal aussi. Moi, c'est un peu tout. Oui, c'est tout le monde. Je ne suis pas très regardante. Mais Daniel Craig, qui est radicalement différent. Mais je trouve, au début, ça peut surprendre. Oui, super. Il est très bien. Il est vraiment très bien. Et les Jeux Olympiques. Le championnat du monde d'athlétisme. Alors ça, c'est vraiment pas facile. Il faut être fan de sport. Le 23 août 2015, c'était à Pékin. Oui, parce qu'Atlanta, ville asiatique. Je suis nulle en accent, mais au niveau géo. Non, j'arrête. Non, il fallait s'attendre. Il fallait s'attendre à des représailles. Oui, mais non, mais non, mais non. Bon, alors, on a un petit score. Mais enfin, malgré tout... Oh oui, c'est vraiment pourri. Non, 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 mais il y avait quelqu'un derrière vous qui... Oui, c'est mon conjoint qui est à côté, mais il a un peu perdu ses moyens. Oui, oui, oui. Mais ça, parfois... Ça, c'est ce qu'il y a de pire. On perd un petit peu de temps. Mais c'est une stratégie. C'était la vôtre. Et vous avez marqué trois points. Bon, on va voir. Ce n'est pas gagné, mais on va voir. On ne sait jamais. Ce sera malentendu. Ok, je vais attendre. C'est malentendu au plus jamais. Lynn, restez bien avec nous. Juste avant 11h, on saura si vous partez avec votre famille et avec des amis au Zooparc de Beauval. On fait comme ça ? Ça marche. Au revoir. Hasta luego. Et dans le grand quiz de l'été, on se radioporte. C'est vrai qu'on le dit depuis le début de la semaine. C'est-à-dire qu'on va dans une année, des années 80, à nos jours. Pourquoi pas ? Nous étions en 2015 avec Lynn. Je vous propose, Stéphane, d'y rester encore un petit peu en 2015. Avec qui ? Avec Christine. Attention, c'est Christine and the Queen. Oh, yes. Au bel accent, au bel accent. Moi, je ne veux pas me mettre Bérénice à dos. Bel accent, Bérénice. Ça s'appelle tout simplement Christine. Tu commences livre par la fin Et j'ai le menton haut pour un rien Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent Mes absences, c'est du sentiment Je ne veux pas me mettre Bérénice à dos. Les sourires, je me parle gris Je fais semblant d'avoir tout compris Et il y a un type qui pleure dehors Sur mon visage de la poudre d'or Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Ça ne tient pas debout Sous mes pieds Le ciel revient Nous et la manne, on est de sortie Pire qu'une simple moitié On compte à demi-demi Pile sur un débat Côté comme des origamis Le bras tendu pareil Casser tout n'est qu'épi et église Ces enfants bizarres Crachés dehors comme par hasard Cachant l'effort dans le griffoir Et une creepy song en étendard Je fais tout mon make-up Au mercurocro Contre les pop-up Qui m'assurent trop Je fais tout mon make-up Au mercurocro Contre les pop-up Qui m'assurent trop Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur mes mains Je ne tiens pas debout Le ciel coule sur Ça ne tient pas debout Le ciel coule sur mes mains Christine and the Queen sur RTL Et sur Belle et RTL en Belgique D'ailleurs je vous propose d'aller en Belgique Avec Vincenza Bonjour ça vous rappelle des souvenirs ce titre de 2015 c'était bien ça oui oui je ne sais pas si c'est la tasse de thé de Vincenza on va savoir qui vous aimez comme chanteur, comme chanteuse dans quelques instants restez avec nous c'est notre prochaine candidate le grand quiz de l'été sur RTL Berenice Bourgueil, Stéphane Rottenberg la suite la suite c'est parce qu'on va aller en Belgique la suite du grand quiz de l'été jusqu'à 11h avec Vincenza Vincenza de N-Saint-Pierre c'est la région de Charleroi ça ? la Louvière entre Charleroi et la Louvière un coup dans l'eau plus près de la Louvière plus près de la Louvière que de Charleroi mais c'est sur la route en venant de... Christine N-Dekunst, oui mais vous vous préférez Jean-Jacques Goldman et quand on dit Jean-Jacques Goldman on l'associe très souvent à Selene Julien Clerc aussi j'adore Julien Clerc et Céline Dion ? moi d'accord pourquoi ? qu'est-ce que vous lui trouvez à Céline Dion ? je sais pas elle est trop suffaite ah bon ? ah oui ça balance ce matin bah écoutez ah bah oui je l'aime pas non plus ah bah voilà pouf qui vous l'aimez pas non plus ? Mylène Farmer Mylène Farmer non plus ok d'accord très bien attendez je regarde donc on va les enlever de la programmation voilà et Céline non plus mais Jean-Jacques Goldman oui Jean-Jacques Goldman oui j'adore ah oui j'ai tous ces CD donc voilà ah oui quand même et je l'ai vu la dernière fois malheureusement à Forêt Nationale c'était la dernière fois c'était la Forêt Nationale salle mythique bruxelloise et beaucoup d'artistes viennent s'y produire bien sûr et souvent ils filment aussi leur spectacle à Forêt Nationale peut-être par éthique il y aurait une ambiance un petit peu particulière donc vous avez vu Jean-Jacques Goldman sur scène quelle chance oui c'est une chance ah mais quelle chance inouïe Vigges bien clair aussi donc voilà vous l'avez vu en concert je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui c'est vendredi c'était mais vous étiez placé à quel rang dans la salle oh j'étais en fait moire ah voilà donc c'est ça Vincenza restez proche de nous on va se radioporter dans quelques instants je vous rappelle juste le score de Lynn elle a marqué 3 points Vincenza on se radioporte en 1995 95 pour vous Vincenza et on commence en musique Scream Scream le premier extrait de l'album History de Michael Jackson c'est un duo avec sa soeur sa soeur Janet et quand le clip est sorti c'était le clip le plus cher de l'histoire il a coûté 7 millions mais il est exceptionnel alors j'ai calculé ça fait 24 500 dollars la seconde tu clines des yeux tu gaspines 3 mois de salaire des vacances etc vous calculez vite vous c'est dingue cette année là les inconnus font leur première incursion au cinéma votre col avec ou sans patate ? sans patate non non sans rien du tout pomme de terre incursion remarqué César du meilleur premier film pour les trois frères et puis en 95 c'est l'année des cranberries du Wonder World d'Oasis mais des fois la vie est cruelle comme par exemple aujourd'hui j'ai choisi Ophélie Winter Oh on taquine on taquine Surtout qu'elle est pas mal cette chanson Ah bah oui elle reste bien dans la tête on la connaît tout par coeur Ah bah oui 1995 ce n'est pas que ça Vincenza Non Vincenza vous êtes prête ? On peut y aller ? Oui je suis prête Allez une minute Quel président français élu le 7 mai succède à François Mitterrand ? François Jacques Chirac Jacques Chirac Comment est le gazon dans le film de Josiane Balasco en 95 ? Un gazon maudit Jusqu'à combien compte Ricky Martin dans la chanson Maria en 95 ? Combien elle compte ? Oui Cinq fois Dans quel parc inaugure-t-on une nouvelle attraction baptisée Space Mountain ? Eurodiné Quel célèbre présentateur mort le 25 novembre pouvait commenter à la télévision à la fois un mariage royal ou le tiercé ? Léon Zitrone Dans le parc de la Villette à Paris quelle cité est inaugurée le 12 janvier ? Je ne sais pas Qui a réalisé le film en noir et blanc La haine ? Mathieu Kassowicz Sur le gong Oui 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 Ça passe Alors la technique de Vincenza c'est qu'elle ne voulait pas passer parce qu'elle attendait que ça remonte Est-ce que c'était à chaque fois des bons souvenirs des bonnes réponses qui remontaient à la surface ? On va le découvrir ensemble mais après une pause Le grand quiz de l'été sur RTL On retrouve Vincenza un petit peu stressée là maintenant ça va mais vous avez bien avec une stratégie très particulière c'est tant qu'on pense qu'on va avoir la bonne réponse on ne passe pas et vous n'avez répondu qu'à 7 questions ce n'est pas beaucoup mais voilà Est-ce que vous avez fait plus que l'île à savoir 3 bonnes réponses Alors Jacques Chirac effectivement il est arrivé très 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 tard très tard Oui 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 Non mais c'était une bonne réponse Le gazon était maudit en 95 Toi mon moindre petit problème on fout le camp Et après tu dis que tu ne peux pas vivre ça moi Enlève tes lunettes quand je te parle Mais enfin la preuve c'est que j'arrive à supporter ton Jules Il y a des limites Moi je ne partage pas Alors où tu choisis ou je me casse Mais cassez-vous la porte des grands Arrêtez Je ne veux pas choisir Je ne peux pas Mais enfin Lully tu te rends compte de ce que tu me demandes Et moi donc je n'ai jamais pu saquer les gouines Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer Pauvre couille Là tu vas vraiment la voir mon poulot dans la gueule Eh ben vas-y Je t'attends Tiens Mais ça ne va pas du tout plus tôt Ma vision ça va Tant que j'attendais Oh putain ça fait du bien Yes Ambiance hein Victoria Abril Alain Chabat Et Valasco Classe Prestige Élégance Bienvenue 10h 32 Une bonne réponse Jusqu'à combien comptait Ricky Martin dans sa chanson Maria On va compter ensemble Un dos tres Un passito Patate Maria Un dos tres Vincenza Oui C'était pas simple La question n'était pas simple C'était pas simple Alors Euro Disney C'est vrai Même si ça fait des années qu'on est passé à Disneyland Paris Oui oui Mais on prend On accepte Le Space Mountain Vous l'avez déjà fait Le Space Mountain Vincenza ? Non Non D'accord Je n'ai jamais été Vous n'avez jamais été À Disneyland Paris Peut-être un jour Peut-être que Alors c'est pas Disneyland Mais c'est le zoo-parc de Beauval Qu'on va peut-être vous faire gagner Léon Zitrone Qui pouvait faire les mariages Et le tiercé Alors au parc de la Villette À Paris Bon c'est pointu aussi C'est la cité de la musique Qui a été inaugurée Ah ouais En 95 Et puis la haine Sur le film Il vous a donné la bonne réponse Mathieu Kassovitz C'est l'histoire d'un homme Qui tombe d'un immeuble De 50 étages Le mec au fur et à mesure De sa chute Il se répète sans cesse Pour se rassurer Jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici tout va bien Mais l'important C'est pas la chute C'est l'atterrissage Ça vous fait un sacré score Bah oui Du coup si on compte Si on accumule tout ça 5 bonnes réponses Vous prenez la tête Vincenza 5 sur 7 C'est bien J'étais contente Et bien nous aussi Alors garder le sourire Bien sûr Mais c'est pas encore gagné Le score est prenant On salue Lynn Évidemment On lui envoie La montre La montre de l'été La montre RTL Montre collector Vous savez qu'il y en a Qui veulent jouer Que pour la montre Mais bien sûr Mais nous avons du zoo Parc de Beauval A vous faire gagner Peut-être à vous Vincenza Pour 4 personnes Vous allez passer la nuit Dans un hôtel De votre choix D'ailleurs Un hôtel du parc Il y aura Les petits déjeuners Les dîners Et les entrées Pour vous Vincenza Ou peut-être pour vous Qui nous écoutez Que ce soit sur RTL Ou sur Belle RTL En Belgique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Surf, Mesa et Émilie C'est la reprise de Bien sûr Can't take my eyes out of you L'ascension originale Qui est absolument formidable La reprise Elle est plus calme Plus zen Ça fait ambiance estivale Bar de plage Si vous êtes au volant Si vous êtes au volant De votre véhicule Pour vous rendre au travail Bienvenue à vous Le grand quiz de l'été Sur RTL Bérenice Bourgueil Stéphane Rottenberg C'est vrai que c'est la période estivale C'est vrai que c'est la période estivale Il y en a qui se préparent peut-être À aller à la plage Et d'autres qui vont peut-être En attendant quelques minutes Rentrer dans une réunion Très importante de boulot Ça vous prend quelques minutes À peine Pour venir jouer avec nous Alors on accueille tout de suite Béatrice Bonjour Béatrice Bonjour Céphane Bonjour Bérenice Bonjour Béatrice Alors vous nous appelez des Yvelines Vous êtes gendarme Et alors Vous êtes également On en parlait tout à l'heure Fan de 007 Fan de James Bond Ah oui oui J'attends toujours avec impatience Le nouvel au plus Mais là j'ai été un petit peu frustrée Parce que maintenant Il faut attendre la fin d'année Oui ça va pas sortir tout de suite Alors quel est votre acteur préféré Dans James Bond Vous ? Daniel Craig Ah bah voilà Oui mais je trouve que Les réalisateurs sont exceptionnels Enfin les déficits spéciaux Il y a beaucoup de choses Qui sont au top Et alors Il paraît Que vous ressemblez beaucoup À Evelyne Thomas Oui Donc une gendarme Qui ressemble à Evelyne Thomas J'imagine que cela crée Comme des situations Particulaires non ? Oh c'est plutôt sympathique Oui Parce que là quand même Bon le public l'aime bien C'est vrai qu'une fois Je me suis trouvée au restaurant Et le serveur Croyait absolument Que j'étais Evelyne Thomas Et il me disait Mais bon Pourquoi vous me dites pas Que vous êtes Evelyne Thomas Parce que vous êtes Evelyne Thomas Et vous lui avez répondu Et bah c'est mon choix Bon il m'a offert la théritique quand même Et dans ces cas là Vous êtes devenue Evelyne Thomas Bah oui Il faut revendre Non 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 Ah vous l'avez pas fait Honnête jusqu'au bout C'est bien C'est bien Léatrice Oui 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 Bon vous êtes prête à jouer avec nous Il faut battre le score de Vincenza 5 bonnes réponses On peut y aller ? Oui écoutez Oui allons-y Alors on va se radio porter En 2016 Et cette année là en 2016 Gros succès pour Vianney avec Je m'en vais Tourne et tourne dans ma tête Les images du long métrage Tu es belle et moi la belle Vianney qui ne sait pas ce qu'il veut Puisque finalement il est revenu En mai dernier avec N'attendons pas N'attendons pas Une fois il était assis Elle est facile Elle est facile Mais je la fais Je la fais Allez allez on avance Kounz Le DJ Toulonais C'était aussi en 2016 Et puis on perd Un grand comédien cette année là Neuf procès vers vous Entre le port ici Vous n'avez pas perdu de temps Regardez vous Le 4 janvier C'est Michel Galabru qui nous quitte Mais 2016 Ça n'est pas que ça Béatrice Une minute Un maximum De bonnes réponses bien sûr C'est ce qu'on vous souhaite 10 d'affilée Ce seront les 1000 euros En plus des entrées Aux au parc de Beauval Vous pouvez passer Ou utiliser Peut-être la même stratégie Que Vincenza Vous êtes prête Le chrono ici Top départ Quel anglicisme Désigne la rupture Entre le Royaume-Uni Et l'Union Européenne Décidée par Quelle chanteur Interprète de la chanson Chez Laurette Nous quitte le 2 janvier 2016 Belle pêche Quelle série Netflix Retrace la vie De la reine d'Angleterre Le Queen Quel chanteur français Cartonne en reprenant Les titres de Claude François En 2016 Claude François Matt Procora Combien de régions Comptait la France métropolitaine Jusqu'en 2016 22 Quelle femme Quelle femme était ministre de la justice En France Sous François Hollande Jusqu'au 27 janvier Je ne veux pas Quel surfeur est incarné Par Jean Dujardin Pour la seconde fois au cinéma Prune de Nice Qui fait son grand retour en 2016 Avec son titre Toujours debout Toujours debout Renaud Quelle célèbre critique culinaire Sociétaire régulier Des grosses têtes sur RTL Meurt le 29 mars Jean-Pierre Coff Quelle est la nationalité De Novak Djokovic Vainqueur de Roland-Garros en 2016 Terbe Quel chanteur Oh la 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 Bon On va faire les comptes Mais ça m'a l'air pas mal du tout Une concentration Et une efficacité Assez remarquable Mais il y a des petites erreurs quand même Allez On fait une petite pause On se retrouve juste après avec vous Béatrice Alors on va vérifier maintenant Les résultats de Béatrice Très en forme Très concentrée Vous êtes optimiste ou pas ? Vous pensez que vous avez fait Combien de bonnes réponses ? Oh je sais pas J'ai pas compté du tout Bon Mais en fait nous non plus Voilà On va vérifier ensemble Oui si On va vérifier ensemble Bravo pour le Brexit Effectivement On a tellement parlé C'était en 2016 Et effectivement L'interprète de Chez l'Orette Qui nous quittait en 2016 C'est Michel Delpêche On aurait pu citer tellement d'autres succès De Michel Delpêche Effectivement Formidable artiste Qui nous a quitté en 2016 Alors la série Netflix Qui retrace Formidable série Netflix La vie de la reine d'Angleterre Ce n'est pas The Queen C'est The Crown Ah La couronne Oui Est-ce que vous l'avez vue Béatrice ? Vous avez regardé cette série ? Pas du tout Non je ne l'ai pas regardée On est tous très très fans ici Au sein de l'équipe Et on attend avec impatience La suite Et on a pour nous en parler Au téléphone Notre reine à nous Absolue Définitif Qui n'abdiquera jamais d'ailleurs Isabelle Morinibos Bonjour Isabelle Bonjour tout le monde Bonjour Isabelle J'ai une couronne Mais moi elle est dans la bouche Alors L'erreur est vraiment permise Parce que The Crown C'est effectivement C'est inspiré du film The Queen Donc vous aviez quasiment La bonne réponse Si on n'était pas puri Et c'est le même créateur Peter Morgan Qui a été l'auteur De The Queen en 2006 Et l'auteur de la pièce The Audience en 2013 Et effectivement C'est là qu'ils ont eu l'idée De développer la série Au départ en 6 saisons Finalement il n'y en aura que 5 Et donc vraiment 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 On peut dire que Vraiment le fruit est tombé A deux doigts de l'arbre Vraiment Vous avez failli avoir juste Isabelle Moi j'ai lu Parce que Voilà J'ai regardé la série J'attends avec impatience La suite Et j'ai lu ce matin même Que Netflix disait Après avoir tourné La saison 5 Qu'il y aurait d'office Une saison 6 Ah Alors c'est un changement Parce qu'au départ C'était signé pour Une saison par décennie De la reine Donc il va y avoir 10 saisons De 10 épisodes Et puis après En 2020 Ils ont montré Que la 5ème saison Serait en fait la dernière Donc si ce matin Moi j'ai pas eu le temps Je t'ai concentré Sur ma chronique Si ce matin C'est vrai C'est qu'ils ont loupé Un épisode Ou il y a eu Un épisode supplémentaire Disant qu'il y avait Un nouveau changement Ou ils ont prévu Que la reine serait centenaire Ça peut être ça Ils ont prévu Que la reine serait centenaire Peut-être Parce qu'elle est en bonne forme A mon avis Ça c'est l'effet Meghan Markle Oui Il y a tellement à dire Avec le Meghan Seat Que ça peut faire une saison Oui C'est pas idiot ça Peut-être que Effectivement Il y a une incidence Rasante Si j'ose dire Vous qui êtes pro là-dedans Isabelle Quand vous regardez La série C'est pas tellement romancé Ou un peu trop Il y a beaucoup d'images d'archives Pas du tout C'est incroyable Alors il y a des choses Qui froissent la reine Notamment les rapports Avec sa soeur Elle dit qu'il y a des inexactitudes Même s'ils se font fort Dit-il De ne pas juger De ne pas regarder Ils sont quand même des gens Qui regardent au moins pour eux Il y a des Toutes petites invraisemblances Me semble-t-il Dans la partie Alors je sais pas Parce que moi j'avais vu Des épisodes avant diffusion Donc je sais pas Ce qui a été diffusé Exactement encore Des petites différences Entre les rapports De la reine Et le couple Kennedy Notamment Jackie Kennedy Mais sinon tout le reste Notamment la partie Les amours de Margaret Avec son capitaine Peter Townsend Ça me semble Mais vraiment Quasiment à l'identique La partie que je préfère en moi Estant celle Avec le père d'Elisabeth Parce que j'ai une passion Pour le père d'Elisabeth Mais voilà Est-ce qu'ils ont dû demander L'autorisation ? Pardon ? Ils ont dû demander Des autorisations pour Pour tourner ? Non D'accord Vous savez que nous C'est le système juridique Le plus contraignant Il est pour les médias français Parce qu'à l'étranger Globalement C'est on regarde Un peu le principe du CSA On regarde d'abord Et on juge ensuite Et donc on attaque Pour diffamation ensuite Il n'y a que chez nous On peut arrêter des projets Avant Au nom d'un principe De Ça ne va pas être bien Et là il n'y a jamais d'attaque Personne Et là il n'y a pas eu de procès Rien Ça continue Bon merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous On va suivre ça évidemment Avec beaucoup d'attention Merci Je suis fait sur mon petit épase Et j'y retourne Oh non Et on vous retrouve tous les matins Et gardez bien votre couronne Sur la tête ou dans la bouche Comme vous voulez Mais effectivement Vous êtes notre reine Isabelle Belle journée Isabelle Et bel été à vous On poursuit avec la vérification Du questionnaire de Béatrice Et oui parce que si effectivement Queen ce n'était pas une bonne réponse Matt Pokora Effectivement a repris La suite de Claude François En 2016 Et pour la jeune génération Il faut quand même leur dire Que c'était Claude François Qui chantait ça avant Alors bravo pour les 22 régions françaises Jusqu'en 2016 Maintenant il n'y en a plus que 13 C'est Christiane Taubira Qui était ministre de la justice De François Hollande Et oui Bien évidemment en 2016 Pour la seconde fois Brice de Nice Mais ça s'appelait Brice 3 Parce que le jeu C'était génial Il le caisse Le grand retour de Renaud en 2016 C'était pour toujours debout C'est bien Renaud effectivement Tout le monde est debout en 2016 Claudio Capeo un homme debout Renaud toujours debout Et le 29 mars 2016 C'était la disparition de Jean-Pierre Coff Grand sociétaire des grosses têtes Vous avez compté là cette fois-ci Béatrice ? J'ai servi à 6 Et il y avait aussi Djokovic serbe Ça aussi c'était fort Du coup ça fait combien ? J'adore Du coup vous avez compté ? 6 ou 7 6 ou 7 ? Vous misez sur 7 ? Bon bah on va vérifier ensemble Un petit peu plus tard Stéphane Rottenberg Bérénice Bourgueuil Le grand quiz de l'été Sur RTL Il va falloir compter les points de Béatrice Et comme nous on a un peu de mal Je propose qu'on demande à Pascal Obispo Oh il est facile Voici son nouveau titre J'ai compté J'ai compté mes soldats de plomb Petit sergent major J'engageais des batailles Prendre les châteaux forts Compté les marches d'escalier J'escaladais les ratures A deux pour mieux la retrouver Lisser les fermetures J'ai compté, j'ai compté Les jours et les journées Jamais compté sur personne À quoi sert de rêver J'ai compté, recompté Mes nuits seules enfermées Sans jamais raconter que Pour personne je comptais J'ai compté briller, résister À la loi du plus fort Quelques fois retourner ma veste Et j'eus raison ou tort Traverser des palais éteints J'en voyais pas les murs Puis j'ai compté plus loin Prendre une bouffée d'air pur J'ai compté, j'ai compté Les jours et les journées Jamais compté sur personne À quoi sert de rêver J'ai compté, recompté Mes nuits seules enfermées Sans jamais raconter que Pour personne je comptais J'ai compté, j'ai compté Les mois et les saisons Qui passaient, défilés Sans une explication J'ai compté, recompté Le temps qu'il me restait On peut compter sur personne À quoi sert d'y compter Aujourd'hui qu'est-ce qu'il me reste De mes soldats de plomb Une armée de fleurs pixelisées Des photos, des chansons Je chante encore et je pleure Des rivières par amour Je compte bien le reloader Puis le garder toujours C'est le tout nouveau single De Pascal Obispo J'ai compté On va compter ce qu'il y a Dans les assiettes Le nombre de calories Oh non Oh non surtout pas Faut pas faire ça On ne compte plus RTL vous régale Dans quelques minutes Après les infos de 11h Avec toute l'équipe Honor aux dames Luana Belmondo Jean-Sébastien Petit-Demange Et Jean-Michel Zeka Bonjour Vous n'allez quand même pas parler De calories aux trois gros Bonjour C'est pas possible J'aurais pas osé J'aurais perdu la tête Pas des régimes cet été On est bien d'accord On vous emmène dans le Béarn D'ici quelques minutes Et bah voilà Bérenice Et oui Béarn Divisant deux D'un côté le Pays Basque De l'autre le Béarn D'accord Et ils font de la maillot Enfin Non Ils font de la Béarnaise Oui c'est ça On sera entre mer et montagne Entre le Pays Basque Et la côte espagnole On porte des Pyrénées dans un instant A tout de suite A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure RTL RTL Le Grand Quiz de l'été Alors le Grand Quiz de l'été C'est censé être là Pour vous amuser Pour apprendre des choses Tout ça c'est vrai Ça c'est mission accomplie Mais pour vous stresser Là Maintenant On est à fond dedans Vincenza Avec ses cinq points On n'a pas encore fait le compte De Béatrice Et les deux C'est pas possible Là elles sont vraiment Très stressées Béatrice Vous avez donné Beaucoup de bonnes réponses Ah Vous disiez six, sept Donc déjà C'était plus Que Vincenza Stéphane A vous l'honneur Oh Béatrice Vous avez Huit bonnes réponses Oh Bravo 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 Merci Merci Eh bien merci A vous D'avoir joué avec nous On vous envoie Avec beaucoup Beaucoup de plaisir Aux zooparcs de Beauval Vous allez vivre Carrément Un voyage inoubliable Au coeur du monde animal Avec beaucoup 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 D'espèces d'animaux On les a comptés pour vous 35 000 animaux De tous les continents 800 espèces Sans parler du séjour Pour quatre personnes Avec bien sûr Le petit déjeuner Le dîner Bref Un séjour formidable En famille Vous attend Béatrice Vous savez déjà Avec qui vous allez aller ? Oui oui Mon mari déjà Et puis mes nièces Je pense que je vais faire Du bonheur autour de moi Pendant au moins deux jours Vous allez vous éclater Ça fait plaisir Oui A bientôt Profitez-en bien Bel été sur RTL Béatrice Merci Merci à vous aussi Bon été à tout le monde Merci Une semaine de passée On se retrouve Dès lundi 9h15 Sur RTL Et sur Belle RTL D'ailleurs dans quelques instants Sur Belle RTL en Belgique Rendez-vous avec Sandrine Korman Et Léon Le Bouchon Les Belges en vacances Mais très bien Merci Stéphane Merci Béanis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz